Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des clashs scoop et des love stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous ! Parce que c'est une fille bien. Pendant une semaine, on s'est mis tous les jours. Elle est magnifique, elle est incroyable. Mais ce n'est pas une meuf des réseaux, elle n'a pas un insta. Pas du tout. Elle n'est pas sur les réseaux, c'est une meuf. C'est un missile, mais le truc c'est qu'elle, là quand je retourne à New York du coup, je vais être avec elle. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'elle, pendant une semaine, il n'y a pas eu un bisou, il n'y a pas eu rien, c'est une fille bien. C'est bien ça, ça veut dire que tu l'aimes vraiment bien. Oui, je l'aimais bien, mais comme je n'arrivais pas à passer autre chose avec ma relation avec l'isage, je n'ai pas réussi à m'investir dans cette relation-là, tu vois. Moi, je comprends. Mais là, maintenant que je vais partir à New York... C'est bien de faire doucement peut-être, ça change une fois, d'habitude. Voilà, mais c'est vrai qu'après, je vais l'avoir, tu vois. Mais en fait, si jamais tu as une relation avec elle, comment tu vas faire ? Parce que tu as du mal à faire confiance aux gens. Elle habitait à New York, elle n'a pas de raison. Non, tu n'as pas compris. Moi, Isabelle, je lui faisais confiance avant. Les yeux fermés. D'accord, c'est après. Tu me mens une fois, c'est fini. Oui, oui. C'est fini. Moi, je comprends. Et voilà. Mais sinon, à la base... Mais ça veut dire que toi aussi, tu ne mens jamais alors ? Parce que si c'était... Quand je suis dans un... Là, avec Isabelle, les deux mois et demi, les... Non, je ne vais pas mentir. Ah oui ? Je vais tout dire sur moi, tout. Je vais même confier. Parce que tu sais, parfois, j'ai un peu menti. Genre, ça m'est arrivé de dire... Oui, dans ma vie, il n'y a elle, je ne l'ai jamais trompée. Pense, c'est faux. Dans ma vie, j'ai trompé toutes mes meufs. Toutes. Sans écription. Il y a des confessions, frère. Ça y est. Dans ma vie, j'ai trompé toutes les meufs. Toutes. S'il n'y en a pas une, je ne l'ai pas trompée. Vanessa, j'ai trompé une seule fois. Mais je l'ai trompée. Je ne vous l'ai pas. Elle ne le sait pas. J'ai trompé aussi. Un jour, un jour. Et il ne me faut pas longtemps. Moi, il me faut cinq minutes. Je n'en peux plus de toi. Arrête. Franchement, non. Tu vas changer. Tu ne vas plus trompé tes meufs. Ça y est. Oui, oui. La prochaine, je vais... Écoute, Kayla. Je te jure devant Dieu. Tu me promis. Vas-y. Tu me promis. En fait, je t'explique un truc. J'ai tellement pris une claque avec Isa. Parce que je te dis la vérité, c'est la plus grosse claque de ma vie. Peut-être qu'il te fallait ça, frère. Désolée pour te dire. Ça me fait trop mal. Je m'a dit, je m'a dit, si je te prône avec une fille, jamais je vais la trompé. Jamais. C'est vraiment bien. Je suis trop heureuse d'entendre ça. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Parce que, en fait, je vous ai dit que pour un... Je sacrifie Isabeau pour continuer mon aventure sans elle. Mais c'est quoi ce faufra ? La vie de ma mère, t'es le plus gros des fils de... Non, no way, no fucking way. Moi, à l'époque... Tu vas y aller, tu vas y aller, tu vas y aller et tu ne reviens jamais. Tu vas y aller, tu vas y aller, tu vas y aller, tu vas y aller. Avec les gars là, elle m'appelle, je réponds, je fais mais qu'est-ce que tu veux encore ? Je suis en train de boire avec mes potes, je suis avec Nico, Gustave et Fred. Et tu sais, je lui montre, je fais ouais, t'es sérieuse là, j'ai le droit de vivre. Là elle me regarde, elle me dit, ouais vas-y c'est bon, tu sais, tu es un con, tu vois. Je raccroche. Je dis merci les gars, je repars avec ma meuf boire un verre et là je reçois un message. Désolé bébé, mais ouais, tu comprends, je m'excuse et tout. des actions comme ça je vous jure j'en ai eu un milliard genre je vais vous dire la vérité ça m'est arrivé d'être avec des meufs tu sais genre t'es hyper complice tellement complice que tu lui racontes tout t'as envie de tout lui raconter bah parfois genre je venais de faire une dinguerie genre je l'avais trompé j'avais fait une dinguerie à la James Bond je rentrais j'ai envie de lui raconter tellement c'est ouf ce que je venais de faire tu vois ça c'est le genre de relation qu'on aime c'est vraiment passion quoi je m'étais fait prendre je te la racontais à toi comme ça en fait j'étais avec mon ex donc j'avais 20 piges non j'avais 22 ans 22 ans et à l'époque tu sais il y avait Snapchat ah mais t'avais pas Snapchat toi aussi j'y ai toujours pas ah tu peux pas comprendre mais en gros Snapchat tu sais il y a la localisation et en fait ce qui se passe c'est que avec Snap il y a eu une mise à jour et en gros il y a eu une mise à jour qui est passée et là en fait on pouvait être localisé sur Snapchat mais moi je savais pas et en gros j'étais parti dans un champ à l'époque avec une meuf et moi je suis dehors tu sais c'est la nuit c'est caché dans la cambrousse et là je vois une voiture débarquer c'est-à-dire que je suis dehors en train d'un mam je vois une voiture débarquer plein de phare ma meuf je me dis mais mais dinguerie genre dinguerie elle m'a vu elle m'a vu donc du coup bref elle part elle s'en va moi je me réhabille et tout je ramène la meuf chez elle moi faut savoir mon ex je l'avais trompé il y a déjà un milliard de fois elle m'avait tout pardonné tout le temps et là j'arrive à la maison d'habitude elle gueulait elle pétait des câbles elle me quittait et là j'arrive qu'est-ce qu'elle a fait elle a préparé à manger j'arrive à la maison déjà je l'appelle pas t'avant je t'ai pas bien j'arrive à la maison et là je vois mon assiette elle me dit ton repas est prêt je vais me coucher c'est pire pense c'est pire ça que de se faire insulter c'est je savais pas au maître je me suis senti tellement mal que ce jour là j'ai pas recommencé après pendant très longtemps je sais pas elle m'avait dit après prochaine fois c'est dehors tes valises t'arrives c'est dehors pourquoi prochaine fois je sais pas parce que en gros elle voulait pas que je recommence t'es con toi dis-moi genre en russe qu'est-ce que tu aurais dit un garçon comme moi à l'époque c'est genre non ouais qu'est-ce que ça veut dire mais ça me fait l'air coup et du coup ça veut dire quoi en français ça veut dire on va te faire foutre et ne reviendra plus jamais 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 sale fils de pute non parle pas comme ça non ok alors dis-moi un mot d'amour en russe mot d'amour pour toi ouais dis-moi s'il te plaît un mot d'amour 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 c'est bien pas vrai c'est pas mal après ça veut pas dire que j'en suis fier c'est des anecdotes j'étais plus jeune voilà ça veut pas dire j'en suis fier mais c'est marrant à raconter on a tous eu une vie les gars voilà faut savoir un peu rigoler dans la vie je trompe chaque ma meuf parce que je suis un chat ok je trompe chaque ma meuf ok c'est très français très français chacune de mes meufs ah chacune de mes meufs ok vas-y dis-moi en russe maintenant on va le faire plus lentement et je vais essayer de le faire ok je le tiens je vais pas te mentir mais en une semaine j'ai appris l'anglais l'espagnol et maintenant le russe pars en Corée la semaine prochaine ça te fait pas rire ? non mais en plus